bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième numéro du journal du chant celui ci sera un peu plus long que d'habitude car si vous avez bonne mémoire j'ai eu deux moments importants cette semaine à savoir mardi l'enregistrement en studio pour la suite de mon album de reprise retracement mes trente ans et le cours de la semaine procédons par étapes tout d'abord mardi l'enregistrement s'est très bien passé les deux titres ont été enregistrés avec plus ou moins de difficultés à savoir les gens qu'on aime de patrick fiori et comment lui dire de la commune musicale roméo et juliette voilà donc ces deux titres ont été assez bien travaillé avec vero malgré que les gens qu'on aime est arrivé un peu plus tard mais on l'a travaillé quand même donc ce qui a donné quand même un résultat plus que potable en seulement deux mois de travail avec elle donc je suis très fier de moi et elle aussi franck aussi parce qu'il faut pas oublier mon homme c'est lui qui me qui me supporte et me soutient lors de mes répètes à la maison et qui m'entend faire mes vocalises tous les soirs donc le premier soutien c'est lui donc il était là mais mardi forcément mais cette fois ci en régie et non avec moi puisque c'est vero qui était avec moi en cabine aménagé puisque la cabine de base est assez petite pour que le fauteuil rentre donc on aménage tout à l'extérieur voilà donc les deux titres me plaisent particulièrement surtout comment lui dire quand on sait l'histoire qu'il ya derrière le pourquoi je l'ai enregistré et ce que j'ai donné vocalement parce que mardi soir j'étais chaos je vous l'avoue physiquement vocalement j'étais chaos mais bon j'ai pu reprendre du poil de la bête et à l'échanté mercredi donc là aussi a eu de bonnes de bonnes surprises parce que tout d'abord on a écouté donc les deux titres et donc vero n'ayant pas pu écouter le jour même le résultat final était très contente et très très motivé en se disant que si j'arrive à faire ça en deux mois dans quelques années c'est encore mieux donc il ya de l'espoir et comme j'ai dit de toute façon je n'ai plus forcément qu'une qu'une coach de chant j'ai une vraie thérapeute donc dans les moments difficiles et tout bas je peux toujours un peu me confier à elle donc c'est bon aussi en plus de mon mari donc avoir des gens qui qui vous comprennent c'est toujours bien surtout dans des dans des activités comme ça qui sont très humaines malgré ce qu'on peut dire et donc voilà on a écouté les titres on a travaillé un peu les vocalises donc j'en ai appris une autre encore aujourd'hui décidément j'apprends toutes les semaines c'est le hashtag challenge pour l'instant 10 c'est au niveau de la respiration c'est pour le volume d'air donc là le nom de l'épisode est tout trouvé c'est le hashtag challenge et donc prochain morceau à travailler baby comeback des worlds apart donc là autant dire que je suis très 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 content pour ma partie perso et vero à un projet qu'elle souhaite monter mais ça j'en parlerai un peu plus tard mais bien évidemment elle m'a inclus dedans et je suis très fier d'en faire partie voilà donc je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine